Salut ! J'ai changé récemment mon casque audio pour faire un montage vidéo et je suis passé sur le Logitech G433. Alors ce casque il a un design extrêmement réussi avec des matériaux de très bonne qualité. On le voit c'est pas du plastique de merde, excusez-moi pour les mots grossiers mais voilà il faut bien employer les termes parce que voilà il faut vraiment que je vous montre que c'est pas de la basse qualité. Ici à l'intérieur on a de l'aluminium qui va nous permettre de régler la taille donc ça va pas s'user au frottement donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si on revient sur le design, ici on a une sorte de tissu, je connais pas la matière exactement donc moi je dis que c'est du tissu, une sorte de drap mais voilà. C'est très joli, c'est très propre et très solide tout en gardant un design charmant. Je vais pas me marrer avec le casque, attention. Passons du côté packaging donc pour commencer bien sûr heureusement on a le casque Logitech qui est fourni dans le packaging. C'est normal je pense que c'est la base surtout sinon il y aurait beaucoup de personnes qui se seraient plein mais voilà ne vous inquiétez pas les Logitech ils sont très sérieux. Ensuite on a la housse, donc une housse voilà qui va plus protéger des rayures ou pour ranger son casque proprement dedans. Alors c'est pas une housse qui va rester à l'eau, qui étanche tout ça, qui va rester au choc non. C'est juste une housse vraiment pour protéger le casque des rayures, la poussière etc. Ensuite on a un micro ici donc un micro qu'on peut aussi mettre sur le casque si on veut mais c'est pas obligé. Donc voilà vous branchez le micro ici, c'est tout simple, vous le mettez dans la direction que vous voulez. Et ensuite vous enregistrez vos vidéos que ce soit gaming, vidéos pour PC etc. La qualité est plutôt bonne à mon goût, elle est pas dégueulasse mais voilà on est quand même sur une qualité quand même assez stable. Même si il y a des casques qui sont encore mieux, là on n'est pas sur un casque très haut de gamme. On va passer sur tout ce qui est câbles. Donc là pas mal de câbles mais il vaut mieux en avoir plus que pas assez parce qu'il y a pas mal de câbles. Donc ça c'est le premier câble qui va servir plus pour les smartphones donc c'est Jack Verjack avec ici un petit bouton qui va nous permettre de changer de musique, de raccrocher, de décrocher un appel avec un petit micro, un câble tout simple. Un câble en plastique et après tout le reste des câbles ils seront en, enfin ce sera des câbles tressés donc voilà celui-là par exemple c'est un câble tressé. Donc c'est un câble tressé, voilà qu'avec ce boîtier-là en fait je crois que c'est que ce câble, quand vous branchez ce câble sur votre ordinateur, quand vous téléchargez le logiciel de chez Logitech, il va reconnaître votre casque et donc va directement s'y connecter avec. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait, le logiciel est gratuit, il est sur internet donc les CD ça existe plus c'est dans les années 80. Donc voilà vous avez ici ce petit câble Jack Verjack USB, je préfère le son de l'USB qu'en Jack parce que je trouve que la qualité est un petit peu mieux. Dommage qu'il n'y ait pas de USB Type-C parce que voilà aujourd'hui il y a des gens qui aimeraient peut-être acheter ce casque avec un Macbook Pro 2016 ou 2017 et ça ne peut pas se brancher parce que ce n'est pas d'USB Type-C. Mais bon voilà, ça sera peut-être dans une future mise à jour du casque. Et dernier câble ici, donc on a le câble qui va surtout servir sur les tours PC, donc aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup encore de tours PC qui marchent avec du jack, enfin avec le jack des haut-parleurs et le micro séparément. Et grâce à ce cas on peut tout réunir en un seul câble, donc grâce à cet adaptateur là qui est fourni bien sûr dans la boîte, tout ce qui est ici c'est fourni avec. Ensuite avant-dernier produit qui est dans la boîte, donc on a les coussinets de rechange, donc si vous voulez les changer, attention, moi j'ai mis entre 15 et 20 minutes à les changer, c'est très mal fait. Voilà, je pense que Logitech aurait pu mieux faire pour changer les coussinets, là c'est vraiment la galère, la borrieuse, on perd un temps pas possible. En fait quand on enfile les coussines d'un côté et de l'autre côté ça se décliffe, en fait c'est tout un bordel. Si vous avez peur de ne pas réussir à les remettre, laissez ceux d'origine, ils sont très bien à mon goût, donc voilà. Et ensuite dernièrement les notices, donc si vous êtes, voilà, si c'est votre premier casque que vous achetez, que vous voulez savoir vraiment comment se sert, même si c'est pas compliqué du tout, vous pouvez lire la notice ou voir les caractéristiques et le reste. Ou sinon si vous êtes comme moi et que vous savez que vous vous servez d'un casque et que la notice vous sert à rien, vous l'ajoutez et vous ne vous servez que de votre casque. Pour ce qui est le confort, j'ai vraiment été agrément surpris, le confort est vraiment très confortable. Le casque, voilà, il ne me fait pas mal, il n'y a pas de douleur, c'est pas lourd, voilà, franchement il est très confortable. J'ai cru qu'ici, voilà, le petit arceau avec le petit style tissu, ça allait me gêner et tout simplement non, c'est très confortable, il n'y a vraiment rien à dire sur le confort. Pareil pour ce qui est le son, le son est vraiment excellent, c'est un son avec de très bonnes basses, très bonnes aigus, le son, il n'y a pas de perte de son, il n'y a pas de grésillement, le son il est très propre, il est correct et ça fait plaisir. Pour ce qui est le micro, il est vraiment aussi, alors il n'est pas excellent mais on a quand même une qualité bonne, alors on verra ça dans ma vidéo de test, voilà, le micro il est qualité normale, on peut tourner des vidéos YouTube avec, ne vous inquiétez pas avec le micro, mais voilà, il y a quand même mieux parce que là on n'est pas sur un casque très haut de gamme. Et pour finir, ce casque il fait du son 7.1, c'est à dire le son à peu près qu'on peut avoir dans les cinémas, il me semble aujourd'hui, donc on a vraiment un son 7.1 excellent, dommage parce que ce son 7.1 il est disponible que sur PC et PC VR, tout le reste, ce qui est PS4, Xbox, Wii, etc, ça sera que du stéréo, donc dommage pour ça. Pour ce qui est couleur, donc il y a 4 couleurs disponibles, donc déjà on a la couleur noire, celle-ci, ensuite on a la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur bleue style militaire, c'est à dire bleue avec des tâches, je crois qu'il y a des tâches grises, noires, etc, etc, c'est plutôt joli, mais après, voilà, moi je préfère le noir. Et finalement, tout ça pour 130€, vous avez vu, c'est vraiment pas très cher, enfin déjà à mon goût, parce que voilà, je ne suis pas spécialiste dans le son, dans tout ça, tout ça, mais je trouve que voilà, 130€ avec tout ce qu'on a dans le packaging, avec un son 7.1, un casque avec des matériaux de très bonne qualité, pas très lourd, très confortable, je trouve vraiment que le prix est raisonnable à mon goût. Donc, mes amis, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur le casque Logitech G433 vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, si vous souhaitez bien sûr l'acheter, vous pouvez bien sûr aller dans l'inscription de la vidéo, je vous mets deux liens, donc un lien pour acheter sur le site officiel ou un autre lien pour acheter sur Amazon, c'est comme vous voulez, je pense que sur Amazon, la livraison sera plus rapide que sur le site officiel, j'en sais rien, mais je pense que oui. Ensuite, aussi, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche avec les notifications, on est bientôt à 2000 abonnés, donc dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse, si vous avez le droit aussi de dire, on ne fait pas de vidéo, on laisse comme c'est, ou sinon faire une vidéo avec le décompte, voilà, quand on voit les 2000 abonnés arriver, on peut faire aussi une vidéo assez stylée, un petit montage, tout ça, on se réveille, etc. Donc, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires de la vidéo vos idées, ça pourrait être pris en compte et on pourrait même tourner une vidéo grâce à vos idées, à vous, donc on pourrait même mélanger plusieurs idées, sortir plusieurs vidéos ou sortir une vidéo avec toutes vos idées, ça serait plutôt sympa, donc voilà, mettez toutes vos idées dans les commentaires de la vidéo, et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet, et me contacter si vous avez un problème, tous les liens sont à l'inscription de la vidéo, et moi j'ai un plus pour votre refus vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501